hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et je vais ouvrir ce très très beau coffret qui aurait mv donc c'est un coffret qui contient alors une carte jumbo cryo mv une carte alors v ultra rare et une carte aussi holora et quatre booster donc je pense qu'il ya aussi une carte à cote pour le jcc online donc c'est un coffret qu'on peut trouver autour de 25 euros c'est pour vous donner un ordre d'idée et puis je ferai comme je fais d'habitude je vais faire une vidéo d'ouverture et une vidéo d'analyse de ce coffret donc c'est parti j'ai essayé de ne pas abîmer les cartes en vd des caches plastique voilà donc on a alors voilà on va commencer par cette carte qui aurait élevé avec cette carte jumbo qui aurait élevé qu'est ce que c'est cette édition ça doit être la dernière édition origine perdue peut-être ou ce que alors l'attendez je voudrais pas vous dire bêtises c'est vrai que les logos se ressemble tous et or c'est soit astro radieux soit origine perdue bon c'est pas grave en tout cas c'est une c'est pas une carte promo voyez c'est une carte de l'édition c'est la numéro 48 sur 196 donc ça c'est quand même intéressant et on a aussi zekrom alors là c'est peut-être votre voltage éclatant c'est la 60 sur 185 c'est une holographique rare ok donc on a ça dans ce coffret et on a aussi quatre booster plus une carte à code pour le jcc pokémon online que je donnerai à la fin de la vidéo alors si j'oublie pas parce que ça m'arrive des fois d'oublier on a deux booster ah ouais c'est moins intéressant là par contre ce coffret c'est pas du récent récent bon après c'est comme ça enfin récent aussi c'est du récent quand même mais je pensais qu'il y aurait de l'origine perdue mais je pense que ça c'est astro radieux finalement alors on a deux booster b 08 points de fusion un booster b07 évolution céleste un booster b09 star est insolente voilà donc quatre booster les amis je vais peut-être commencer par le booster b07 alors c'est parti on va ouvrir le booster b07 ensemble l'évolution céleste alors c'est vrai qu'il vaut mieux savoir quels sont les boosters des éditions qui sont dans les coffrets malheureusement on les voit pas surtout si vous êtes collectionnaire vous avez déjà toutes les cartes d'une certaine édition ça vaut pas le coup d'acheter un coffret comme ça parce que vous risquez d'avoir beaucoup de double allez le code pour le jcc pokémon online pour ce premier booster et c'est parti j'espère qu'il y aura moins une carte sympa à découvrir avec en premier krabi krabi coq la numéro 11 comme une 11 fut réglons comme une 136 nodulite commune 86 cul but ok commune 66 et granivole commune 2 ok maintenant on arrive au peu commune un dresseur aromatérapeute numéro 141 géolithe numéro 87 peu commune et tenta cruel la numéro 27 à l'énergie énergie au river son à florge s assez pas mal c'est une rare river c'est la numéro 73 donc c'est plutôt pas mal puisque dans le temps les rares river se vont quand même prendre de la valeur et on a altaria la rare numéro 106 pour ce premier booster ok bon pas grand chose mais c'est pas soit je prends dans leur nom allez je vais prendre ce après je suis néa par les deux points de fusion allez eb 0,9 à étincelante en premier le code pour le jcc pokémon online c'est gratuit les amis profitez-en en suivant les éditions les cartes sont un peu plus épaisse ou pas à l'élixi première commune la 49 can artichaut commune 115 9 commune à la première thalmorff commune 84 et mélo fait la commune 53 on arrive premier dresseur bassin de magma 144 colomar numéro c'est la deuxième peu commune pardon numéro 33 et hyperbole la commune peu commune numéro 150 énergie psy brut à librer c'est une commune river c'est un numéro 127 et en rare on a une rare classique charmini la numéro 71 bon malheureusement il n'y a rien eu dans ce deuxième booster alors ça arrive que dans des coffrets il n'y est rien du tout les amis 1 c'est malheureusement c'est pas équilibré du tout donc ça va être avoir ça va la surprise ou pas c'est pour ça que je méfiance pour l'instant les coffrets sont pas rentables sur le court terme généralement moyen terme et long terme ça dépend des coffrets voilà les 3e booster maintenant on est dans le b 0 8 points de fusion voilà le code pour le jcc pokémon online allez c'est parti en premier la commune feuillage ou commune numéro 7 nous moutons commune 222 pendespiègue commune 149 d'un rue marron de galard commune 71 vie messire commune 127 les violettes sont plus difficiles à lire les chiffres c'est dommage un dresseur grelot d'adieu peu commune 234 le coin peu commune 213 et yari yama peu commune 143 à l'énergie plantes river tac victime c'est une peu commune c'est un numéro 36 et on va on a une rare classique latios la 194 rien de spécial pour l'instant à une position à part cette rare river à les derniers boosters eb 0 8 points de fusion allez le code pour le jcc pokémon online dommage il n'y a pas grand chose dans ce coffret pour l'instant c'est un beau coffret quand même avec des belles cartes faudra voir après les cotations de ces cartes là mais bon c'est pas terrible pour l'instant elle est sa pro commune 214 gogo commune 62 je n'y pense à c'est la commune numéro un mort et co commune 109 évolue comme une 205 allez les peu commune un saut lourdeau numéro 207 un dresseur danseuse numéro 232 et panda bar peu commune numéro 174 on arrive à l'énergie plantes la river ce vie messire c'est la commune 127 mais je l'ai eu dans le booster d'avant à les dernières cartes les amis bon j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose malheureusement dommage a quand même bon une holo rare star os l'holo rare numéro 53 de l'édition b 0 8 points de fusion donc bon les amis c'est un beau coffret qu'il ya quand même des belles cartes qui eurem avec cette carte jambeau de cette carte ça doit être peu baissé en offre astra dieu je pense ne voudrais pas dire de bêtises et je crois que ça c'est voltage éclatant zekrom c'est une holo rare donc on a ça moi j'ai pas été chanceux dans l'ouverture des boosters j'ai quand même eu une rare river c'est une holo rare pas d'ultra rare malheureusement donc c'est bien dommage voilà les amis allez je vous donne le dernier code pour le jcc pokémon online et puis maintenant je vais faire l'analyse de cette ouverture je pense pas que les cotations seront très élevé parce que généralement il n'ya pas grand chose pour les pokémon mais des fois il ya des bonnes surprises des fois on peut trouver une peu commune un peu plus côté surtout les éditions comme ça qui passe des foyers des chers cartes un peu plus recherché donc on sait jamais en tout cas je vais vous donner je vous fais une deuxième vidéo avec l'analyse en détail les cotations de cette ouverture voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo